Bonjour les bonnes. Bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Vraiment, ce que l'on entend ici, c'est presque hallucinant. Ils viennent de découvrir quelque chose de grave dans un labo américain en Ukraine. Nous savons tous que, en ce moment, la Russie et l'Ukraine sont en palabre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lors de leur conflit, les Russes ont découvert un laboratoire où se trouvent des choses qui inquiètent tout le monde. Et la Chine a décidé d'exposer les États-Unis et d'exposer tout ce qui se passe dans un laboratoire. Écoutez. Récemment, les laboratoires biologiques américains en Ukraine ont en effet attiré beaucoup d'attention. Selon les rapports, une grande quantité de virus dangereux est stockée dans ces installations. La Russie a découvert, au cours de ses opérations militaires, que les États-Unis utilisent ces installations pour mener des plans militaires. Selon les données publiées par les États-Unis, il dispose de 26 laboratoires et autres installations en Ukraine, sur lesquelles le ministère américain de la Défense exerce un contrôle absolu. Tous les agents pathogènes dangereux présents en Ukraine doivent être stockés dans ces laboratoires et toutes les activités de recherche sont dirigées par la partie américaine. Sans l'approbation des États-Unis, aucune information ne doit être divulguée au public. Dans les circonstances actuelles, pour la santé et la sécurité des personnes en Ukraine, dans les régions voisines et au-delà, nous appelons les sites concernés à assurer la sécurité de ces laboratoires. En particulier les États-Unis, car la partie qui connaît le mieux les laboratoires devrait divulguer des informations spécifiques dès que possible, notamment quels virus sont stockés et quelles recherches ont été menées. Les activités biomilitaires des États-Unis en Ukraine ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Sous des prétextes tels que la coopération pour réduire les risques de sécurité biologique et renforcer la santé publique mondiale, les États-Unis contrôlent 336 laboratoires dans 30 pays. Les États-Unis ont également mené de nombreuses activités militaires biologiques à Fort Detrick. Quelle est la véritable intention des États-Unis ? Qu'ont-ils fait en particulier ? La communauté internationale a longtemps eu des doutes. Cependant, les États-Unis ont continué à faire de l'obstruction et même à rejeter les doutes en disant qu'ils répondaient de la désinformation. De plus, les États-Unis ont fait cavalier seuls en faisant obstacle à la mise en place d'un mécanisme de vérification de la Convention sur les armes biologiques et en refusant la vérification de leurs installations biologiques sur leur territoire et à l'étranger, ce qui a suscité une grande inquiétude dans le monde. Une fois de plus, nous demandons instantanément aux États-Unis de donner un compte rendu complet de leurs activités biologiques militaires sur leur territoire et à l'étranger et d'accepter une vérification multilatérale. J'avais dit que ce qu'ils ont découvert, ce n'est pas du jeu, et ils le savent. Ils ont découvert quelque chose de grave qu'ils ne veulent pas nous donner pour le moment. Je suis sûr et certain qu'ils aient rapport avec ce juriste qui nous a fatigués pendant plusieurs mois. Hey ! En fait, ces gens-là coupent après les armes. On l'appelle la course aux armements. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi une course aux armes biologiques. Ou bien une course aux armes fondées sur les virus. Il y a aussi des virus. Il y a dit que pour pouvoir combattre le pays, ces gens-là peuvent fabriquer un type de gens, un virus qui vont passer ça carrément dans les pays. Dans les pays qu'ils ont ciblés. Une fois que le virus est là-bas, le virus a fait le reste sans qu'une armée à feu ne soit tirée. Maintenant, eux, les chinois, ils ont vu, ça a dit que, bon, vraiment, genre, on a subi trop de désagréments ces temps-ci avec ce virus bizarre de 19, là. Ce virus 19, que vous connaissez tous. Et nous, on veut voir clair dans ça. On veut savoir d'où ça provenait parce que, quand on regarde ce qui se trouve dans le laboratoire, nous, on a peur même de toucher cela. Est-ce que les États-Unis peuvent donc venir clarifier toutes ces choses ? Comme vous, vous maîtrisez ces labos et que vous en avez plus de 300 sur les territoires des gens, comme en Ukraine, s'il vous plaît, finis de vous expliquer ce que ça fait. Quand on regarde son visage, on peut voir qu'il est vraiment surpris. En même temps, il n'est pas trop surpris. C'est comme si ça confirmait ses soupçons. Il y a des armes chimiques, en fait des virus, on va dire des virus, qui sont en train d'être fabriqués. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il y a des virus qui sont en train d'être fabriqués et conservés quelque part. Et les gens vont utiliser cela au moment opportun. Ça aura l'air comme ce que l'on a vu quand le virus 19 est venu ici. Ça aura l'air un truc pareil. Mais tout qu'on fait, les gens vont le faire pour créer des problèmes à la population mondiale. Tout ce qui les intéresse, ce n'est pas de créer des conflits entre les pays, c'est plutôt de créer une, 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 une. La mort, en fait la mort. La mort tue des gens. Les gens veulent tuer les gens. Ils trouvent que nous sommes tous nombreux ici. Le savez-vous ? Le savez-vous ? Du coup, ils vont se mettre à étudier et à fabriquer tout ou n'importe quoi. Parce que les gens sont déjà possédés. Ils sont déjà possédés. Seul Dieu a tenté de bloquer les plans. Parce qu'il veut nous sauver. Mais vous n'imaginez pas combien de fois ces gens ont des projets très noirs. Et ils ne peuvent pas même des cercueils. Ils sont tout à fait de préparer des cercueils. Des cercueils qui sont capables de contenir quatre personnes à la fois. Ce cercueil peut contenir quatre personnes. Dès que le virus s'est lancé dans la population, les gens meurent pour un grand homme. Et puis, il y a les cercueils qui sont déjà là pour vous. Moi, j'ai vu une image terrible tout à l'heure. Dans cette image, on pouvait clairement voir des gens qui sont morts dans les véhicules. Des milliers de véhicules. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que c'est ça les Etats-Unis qui ont tué sur ces gens. J'ai vu cette image, j'ai dit vraiment. Nous ne cessons pas d'être choqués sur la terre. Nous ne cessons pas d'être choqués sur la terre. Ça veut dire que celui qui va vivre longtemps sur la terre verra beaucoup de morts, je vous assure. Vous allez voir des morts, des choses terribles se passent. C'est pourquoi je vous dis, frères et soeurs, connectez vos voitures, accrochez vos voitures, sachez où vous mettez les pieds et observez le monde. qu'aucun signe ou information ne vous décharge. Ce sera le contrôle de everything, ce sera le contrôle de tout. Je vous assure. Hum. Je tiens brûte comme un lion. C'est un chat qui m'a dévoré. Je tiens, je ne dois pas. Et ce sont ses serviteurs. Que va-t-il se passer ? Je vais vous donner encore plus d'informations. Si vous n'avez pas d'abonnement ou voitures accrochées, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.